Ce que l'on va faire maintenant est une série de problèmes pour s'assurer que tu as bien compris comment faire avec les droites parallèles, les triangles et tout ce qui va avec. Cet exercice est en fait un classique du genre. Ce que tu dois faire est te baser sur les informations disponibles. Donc on te donne un premier triangle ici, un autre triangle là. Tu as la mesure de certains angles intérieurs à ces triangles. Et donc, avec ces informations dont tu disposes, il faut que tu trouves la mesure de cet angle ici que l'on va marquer avec un point d'interrogation. Tu peux essayer de résoudre cet exercice tout seul en te basant sur ce que tu sais, sur la somme des angles intérieurs d'un triangle et sur les angles supplémentaires, sachant que de toute façon, je vais te donner la solution. Donc, la première chose à faire avec ce genre de problème, où l'on te donne certains angles et il faut en deviner d'autres, est de remplir les trous en fonction de ce que tu sais et de ce que l'on te donne. Pour ce faire, tu peux regarder si tu as des droites parallèles ou des angles intérieurs à un triangle qui s'additionnent pour donner 180 degrés ou des angles supplémentaires ou complémentaires, etc. Donc la première chose que tu peux voir est que tu as ce triangle à gauche pour lequel on te donne la valeur de 2 des angles. Et bien, quand tu connais deux angles dans un triangle, tu peux toujours réussir à en déduire le troisième, étant donné que leur somme est toujours égale à 180 degrés. Donc si tu appelles cet angle x, on sait que x plus 50 plus 64 va être égale à 180. Donc on a x plus 114 égale à 180. On peut soustraire 114 des deux côtés de l'équation et on obtient x égale à 180 moins 114. Donc 80 moins 14. 80 moins 10 donnerait 70. Donc 4 de moins donne 66. Donc x fait 66 degrés. Si x fait 66 degrés, on a un autre angle qui est facile à deviner. Il s'agit de l'angle supplémentaire de x, ici. Leur côté extérieur forme un angle plat et ils sont adjacents. Donc si on appelle cet angle y, on sait que y plus x va être égale à 180 degrés. Or, on a trouvé que x est égale à 66 degrés. On peut soustraire 66 des deux côtés de l'équation et on obtient y égale, c'est de la s'annule, 180 moins 66 font 114. Donc y égale 114. D'ailleurs, ce nombre doit te rappeler quelque chose. 114 était la valeur de la somme de ces deux angles-là. Il se trouve que c'est tout à fait normal et je vais te le prouver ici sur le côté. Si j'ai deux angles, a et b, on sait que la mesure du troisième angle va être égale à 180 moins a moins b. Et cet angle qui est un angle extérieur, dans notre figure, y est un angle extérieur, dans mon exemple, ceci est un angle extérieur. Eh bien, cet angle va être supplémentaire à 180 moins a moins b. Donc cet angle plus 180 moins a moins b va être égal à 180. On additionne les deux. Donc si tu appelles cet angle y, tu as y plus 180 moins a moins b égale 180. Tu soustrais 180 des deux côtés et tu soustrais a plus b des deux côtés et tu obtiens, c'est de la s'annule, tu obtiens à gauche y et à droite a plus b. Voilà, donc c'est une propriété générale. La valeur d'un angle extérieur est égale à la somme de ces angles intérieurs distants. Bref, que tu calcules y comme on l'a fait précédemment ou que tu connaisses cette propriété, tu sais maintenant que y est égal à 114 degrés. Eh bien, si tu as la valeur de y, et que tu as cet angle à droite égale à 31 degrés, il ne te reste qu'à en déduire la valeur de notre angle mystère. Donc si tu l'appelles z, tu sais que z plus 114 plus 31 est égal à 180 degrés. La somme des angles intérieurs d'un triangle est 180 degrés. Donc tu as z plus 145 est égal à 180. On isole z en soustrayant 145 des deux côtés de l'équation. Et on obtient z est égal à 180 moins 145 donne 35. Donc z est égal à 35 degrés. Et c'est fini. Et c'est fini. Merci. Sous-titrage FR ?